Mesdames, Messieurs, les intervenants à ce colloque, mesdames, messieurs, les élus, conseillers départementaux, maires, mesdames, messieurs qui participaient à ce colloque, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce colloque international de recherche intitulé Châteaux et cités fortifiées apportent des nouvelles connaissances à la notion d'authenticité sur le territoire même de la cité de Carcassonne et de ces châteaux sentinelles de montagne. Le 14 avril 2017, date importante désormais pour le département de l'Aude, ce projet de candidature a été inscrit sur la liste indicative des biens français candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO sous la forme d'un bien culturel en série constitué par la cité et les châteaux d'Aguilard, Lastour, Montségur, puis Laurent, Peyrepertuse, Quéribus et Therme. Édifié sur des pitons aux parois abruptes, ces citadelles du vertige constituent donc, avec Carcassonne, siège de la Seine-et-Chaussée et centre du pouvoir politique et administratif, un témoignage unique de l'architecture militaire royale et de ce qu'était un système territorial de défense coordonné et homogène à la frontière franco-aragonaise. L'histoire commune de ces monuments et la composante solidaire de ce bien en série font la force de notre candidature. Pour autant, pour l'avancée de notre dossier, il est venu le temps de franchir une étape nouvelle et décisive en se plaçant dès à présent dans une démarche d'élargissement et de croisement des points de vue au prisme d'exemples nationaux et internationaux. Il s'agit de lui donner de la hauteur pour répondre à l'ambition d'une candidature UNESCO par une reconnaissance internationale au plus haut niveau en démontrant scientifiquement au comité du patrimoine mondial la valeur universelle exceptionnelle de ce nouveau bien. Le présent colloque s'inscrit donc pleinement dans cette perspective. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à remercier les participants venus nombreux des différentes régions de France et de nombreux pays étrangers. Alors on m'a dit Corée, Japon, Liban, Belgique, Grèce, Turquie, Algérie. Merci à vous tous d'être venus nous retrouver, nous rejoindre. Je tiens ensuite à saluer tout particulièrement le travail accompli par le comité scientifique depuis maintenant 5 ans pour édifier cette candidature sur des bases scientifiques solides ainsi que pour son implication dans la préparation de ce colloque dont la réflexion permettra, j'en suis convaincu, de croiser les résultats des travaux de recherche historiques et archéologiques de l'Europe occidentale, du monde méditerranéen, du monde méditerranéen, d'extrême-orient et plus largement d'autres régions du monde au bénéfice de notre dossier. Je remercie bien entendu également le réseau de propriétaires du bien, le centre des monuments nationaux et les communes concernées ainsi que nos autres partenaires que sont la commune de Carcassonne, le département de la Riège, la région d'Occitanie, l'Etat et l'Europe directement ou indirectement impliqués dans cette démarche de longue haleine et je n'oublie pas les élus, habitants et citoyens de l'Aude et de la Riège qui, à titre individuel ou collectif, soutiennent notre candidature. Les exigences de l'UNESCO sont, nous le savons, des exigences d'excellence. L'analyse comparative est une première nécessité et quoi de mieux que de se rencontrer, de présenter chacun les biens qu'il connaît, son expérience, non pour bâtir des hiérarchies, bien évidemment, qui seraient factices, mais pour saisir l'originalité de chacun, les apports spécifiques et comprendre le contexte historique et social. Le point de vue scientifique et comparatif est donc essentiel. Une autre nécessité internationale est l'analyse de l'authenticité des éléments proposés et c'est, semble-t-il, l'un des domaines qui a le plus progressé ces dernières années. Grâce à la recherche, et si j'en crois, notre comité scientifique, aussi, il était important, urgent même, de vous rassembler pour confronter vos expériences dans ce domaine, faire ensemble le point sur l'état de la recherche, des méthodes utilisées et des résultats désormais engrangés. En effet, nous avons pu mesurer, ici, à Carcassonne, et pour les châteaux sentinelles, qui lui sont historiquement associés, le chemin parcouru par les programmes scientifiques, archéologiques et historiques de ces dernières années. Le rapport a fait grandement évoluer la connaissance et les significations de notre héritage médiéval. L'histoire est aujourd'hui mieux comprise. Elle montre bien le rôle du réseau défensif mis en place au sein d'une région montagneuse et accidentée. Les édifices dont nous avons hérité prennent donc de la densité, de l'épaisseur, et les modes de vie et les enjeux d'une époque en ressortent renforcés et précisés. C'est tout ce travail, votre travail, qui mérite d'être salué, valorisé et poursuivi au sein de ce colloque studieux, et je le souhaite, enrichissant pour chacun d'entre vous. Mais je n'ai guère d'inquiétude à ce sujet. Je sais à la fois la passion et la compétence qui vous animent, votre désir de partage et d'échange également. J'espère donc que le programme que nous avons préparé vous donnera l'occasion de vous exprimer pleinement et de débattre entre vous de manière approfondie. Pour notre part, le département envisagera une publication de vos contributions sous forme d'un ouvrage collectif dont notre comité scientifique assurera la coordination. Nous vous en donnerons rapidement l'agenda pour être maître de conférences en université. Je sais toujours que l'agenda pour récupérer les contributions écrites des uns et des autres est quelque chose de très compliqué à tenir. Et bien évidemment, nous vous donnerons les modalités pratiques de l'édition. J'espère aussi que les visites qui ont déjà commencé et qui vont se poursuivre par la cité, puis par plusieurs châteaux dimanche, vous feront apprécier notre patrimoine médiéval, remarquable, niché au sein de paysages magnifiques. Et pourquoi pas, je l'espère, l'envie de revenir prochainement dans notre département. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un excellent colloque. Merci. Merci, M. le Président. Quelques annonces légales, d'abord, faites avec Cathy Martinez, dont vous avez tous compris qu'elle était la cheville ouvrière de cette réunion et elle s'est énormément impliquée pour ça. Donc, juste dans la journée de samedi, quelques petits changements. Les dames du réseau Vauban ne seront pas là, mais je les remplacerai le matin au pied levé. Samedi après-midi, a priori, Florian Renucci parlera seul de Guédelon, sauf si Marine-Line Martin peut venir se détendre avec nous. On verra, c'est la surprise. Stéphane Gauthier, qui est souffrant, ne sera pas là, mais son texte sera lu par Michel Cotte. Et comme vous allez tous respecter scrupuleusement votre temps de parole de 20 minutes, on a rajouté une très brève intervention finale d'Abdelkrim Largouesh qui traitera de, vers la valorisation des fortifications côtières en Algérie, le cas de la citadelle Afsid d'Anaba, pour les vieux pieds noirs bonnes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et demain, pour réfléchir à la notion d'authenticité appliquée au territoire de la fortification. Domaine complexe, car le plus souvent patrimoine de l'ennemi, de l'occupant, de la violence, de la mort, qui pose plus qu'aucun autre champ patrimonial de douloureux problèmes d'appropriation citoyenne dans les sagas nationales. Nous venons de neuf pays du monde entier pour nourrir cette notion de nos regards croisés nécessairement différents, tant le concept d'authenticité fait l'objet d'approches radicalement distinctes d'un pays à l'autre, réinterpréter, refaire à l'identique, cristalliser, inventer. Pour nous autres, dans la vieille France, c'est la peau, la trace, l'usure qui font authenticité. Pour un japonais, c'est le geste et l'outil, les savoir-faire millénaires qui servent à reproduire le temple en bois tous les 50 ans, on l'a vu hier à pied d'oeuvre devant la fermeture de la brèche de la tour de Camaray à la Stourse. Autant d'avis que de sensibilité et de culture nationale. Le patrimoine, c'est d'abord la passion, les tripes, pas la tête. Il y a beaucoup à dire sur cette fameuse notion d'authenticité de plus en plus bafouée aujourd'hui par des techniques très invasives de conservation et de valorisation. Revenons aux fondamentaux. La Charte de Venise est dictée par l'UNESCO en 1964. c'est d'abord le monde contre violer le duc, contre la restitution. Elle est suivie 30 ans plus tard, en 1994, par la convention de Nara au Japon qui dit qu'il faut respecter et mettre en lumière toutes les facettes de la mémoire collective de l'humanité dans sa diversité culturelle. Les orientations du Comité du patrimoine mondial énoncent, je cite, que les biens satisfont aux conditions crédibles à travers une variété d'attributs qui pourraient être pris en considération dans l'énoncé de l'expression de la valeur universelle exceptionnelle par cinq concepts. Ce qui fait authenticité, c'est la forme et la conception de l'objet patrimonial. C'est les matériaux et la substance qui le composent. C'est son usage, sa fonction. Quel est le programme d'affectation originelle et quelle est l'affectation actuelle et cette affectation a-t-elle respecté l'esprit du lieu ? Et puis, bien sûr, c'est les traditions, les techniques et les systèmes de gestion. Et enfin, c'est bien sûr la situation, le cadre, l'environnement qui font aussi authenticité. Un environnement dénaturé, urbanisé est évidemment moins signifiant qu'un environnement intact. Pour revenir maintenant à notre candidature dont vient de nous parler André Viola, cité de Carcassonne et château sentinelle de montagne, je voudrais d'abord noter en hommage au département, un point fort en prolégomène. Ces porteurs de projets départementaux ont choisi de faire appel à un conseil scientifique souverain et de le suivre dans ses choix pour la désignation des sites et la construction de l'argumentaire. Et ça, chapeau, dans ces foires d'empoigne que constitue aujourd'hui la construction des candidatures, en tout cas en France, que je connais mieux, où chaque élu local veut sa place au soleil, ce fait doit donc être souligné avec force. C'est le scientifique qui décide. Pour reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Louis Abbé hier soir concernant la justification de VU, de valeur universelle exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une candidature centrée sur la production royale, en régie directe autour de la cité de Carcassonne, centre de pouvoir civil et militaire après la conquête, avec ses satellites, les cinq fils, donc au sud, ceux qui font la frontière face à l'Aragon, Aguilar, Péropertus, Pylorin, Scéribus et Therme, puis l'Astour, son or, qui contrôle les mines, et Montségur, à l'est, comme un totem sur le dernier lieu où on a extirpé l'hérésie. La construction de la candidature s'est faite autour de trois notions qui nous semblent essentielles et que je tiens à rappeler, même si nos trois intervenants d'hier les ont soulignées. C'est la première adaptation de l'architecture philippienne à un terrain escarpé, ce qui oblige à remettre en cause le plan régulier qui est une des caractéristiques du philippien et qui est né en Ile-de-France 50 ans plus tôt, et ce qui, évidemment, confine à la prouesse architecturale. Deuxième point, nous sommes dans la naissance chez les Capétiens d'une frontière d'État face au royaume d'Aragon, et ce qui veut dire la construction d'une frontière gérée à distance depuis la capitale. Et enfin, c'est la qualité et la complétude de l'ensemble des huit sites, sept châteaux et la cité, qui fait sens dans sa compréhension fonctionnelle et dans le contrôle d'un territoire. Donc, c'est bien cette idée que c'est aussi la série qui fait sens parce qu'elle est complète. Il n'y a aucun manque et qu'elle a été ensuite, en tout cas, dans l'Empire colonial français, modélisée. Cette notion de place de dépôt, satellite, dans tout territoire de conquête, c'est effectivement, à partir de cette date, un modèle fort, que je n'encourage pas, on n'est pas là, pour juger de l'histoire, évidemment. On a donc écarté tous les châteaux non royaux des Corbières. On a pris que les châteaux en régie directe gérés par des capitaines, fonctionnaires payés. Comme on a écarté les autres fortifications royales du Languedoc oriental, donc la Seine et Chaussée de Bocquer, évidemment qu'on aurait pu prendre Egmort, mais l'idée était quand même de dialoguer entre le modèle philippien et le territoire contraint par la crête montagneuse, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Egmort, si vous connaissez. Tous ont été occupés avant la croisade et ont fait l'objet de sièges. Mais, au fond, on ne sait rien de ces châteaux dits cathares qui sont nos châteaux avant qu'ils soient détruits par les sièges et reconstruits par l'administration royale. Si l'immense Manuel Dudès est dans la salle, c'est le seul qui a trouvé des châteaux cathares. Il a fait un travail de master l'an dernier extraordinaire sur les châteaux de la montagne d'Alaric. Il est là, Manuel ? Non. Il va arriver. Il a fait un travail extraordinaire où il a trouvé les châteaux cathares. Qu'est-ce que c'est que les châteaux antérieurs à la croisade ? Il en a trouvé trois magnifiques posés sur des lacs souterrains. En valeur comparative, pour le philippien de montagne, les monuments issus du même contexte se retrouvent pour la France uniquement à quelques exemples mais isolés, ponctuels, en Auvergne. Je pense à Mausin, je pense à Alleuse. On a quelques exemples d'un philippien en milieu contraint en Auvergne mais c'est tout. Mais c'est surtout, évidemment, nos yeux se tournent bien sûr vers la Syrie du Nord hospitalière avec les deux grands sites inscrits au patrimoine mondial en 2006 que sont le krach des chevaliers qui fait l'objet d'une exposition au palais de Chaillot depuis 15 jours et qui évidemment fait le bilan de l'état dramatique dans lequel le monument est aujourd'hui mais aussi le Sahryoun Kanat el-Sala-Haldin mais bien sûr il faut penser aussi à Chypre la Chypre du Nord la zone turque qui n'existe pas au point de vue des conventions internationales la Chypre lusiniane je pense à Cantara et Saint-Hilarion mais surtout je pense à la petite Arménie silicienne ces extraordinaires places fortes d'un strict contemporain de Philippe Auguste Léon II l'Arménien qui donc dans ce territoire proche d'Antioche proche de la Syrie des croisades ont construit ces forteresses formidables que sont six à Navarza et l'Anne-Calais qui à chaque fois réutilisent les sites antiques tous ces sites sont dans des zones contestées où la reconnaissance de leur valeur patrimoniale est aujourd'hui impossible ce qui donne du sens au fond en termes de valeurs comparatives à la démarche des châteaux des Corbières il faut évidemment parler de la difficulté qu'on a eu à trouver notre voie la cité de Carcassonne a été inscrite au patrimoine mondial sur les mêmes critères que nous autres les critères 2 et 4 on va y revenir en 1997 or elle a été je cite la cité doit son importance dans les justifications de la VUE la cité doit son importance exceptionnelle aux travaux de restauration entrepris pendant la deuxième moitié du 19ème siècle par Viollet-le-Duc l'un des fondateurs de la science moderne de la conservation qui influença fortement l'évolution des principes et des pratiques de conservation vous voyez le problème qui se pose c'est à dire qu'on a aujourd'hui un site qui est une réinvention du 19ème siècle fortement critiqué par Ecomos International et par l'UNESCO comme des valeurs qu'on ne peut plus prôner aujourd'hui qui sont celles de la restauration en restitution et des châteaux de montagne dont vous avez vu un exemple hier où on est dans une stricte application de la charte de Venise de la restauration en cristallisation avec effectivement une démarche qui est partie quand on a démarré il y a 4 ans sur l'idée qu'on allait faire une simple extension de la cité de Carcassonne à ces châteaux satellites de montagne puis très vite on s'est aperçu que ça ne pouvait pas tenir la route et qu'on devait reprendre un dossier global où on allait mettre la cité de Carcassonne pour ce qu'elle est au départ c'est à dire cette grande enceinte du 13ème siècle et non pas la réinvention de l'éduc et il faut bien comprendre que en 1997 l'inscription de Carcassonne intervient 2 ans après ce qui a été considéré ici dans le midi comme le grand carnage l'humiliation des guerriers du nord qui a été la restauration de la basilique Saint-Cernin de Toulouse où on a supprimé l'état violet-le-duc pour établir un état antérieur à lui qu'il avait en plus parfaitement documenté ces grands greniers fortifiés les Milan qui surmonté qui surmontait la basilique et ce qui évidemment a été un tel traumatisme ici que l'inscription de Carcassonne vient comme une espèce de pansement apporté à des populations traumatisées par la violence de l'état parisien donc on est effectivement dans à la fois cette ambiguïté d'avoir construit une candidature autour d'une extension puis d'un bien propre l'ambiguïté d'avoir construit une candidature autour de ce qui devait être les châteaux du pays cathare qui était un objet une image un label extrêmement fort pour le territoire mais qui évidemment ne pouvait pas s'appliquer dans une dimension un peu nationale du midi contre Paris puisque finalement c'est les châteaux de l'administration royale pour écraser ce midi insubordonné qu'on va mettre en scène et là je trouve que les élus ont joué le jeu à fond de cette logique qui était contre-identitaire finalement donc maintenant regardons un petit peu ce que sont les critères de la proposition de ce bien culturel nous avons donc retenu les mêmes critères que ce qui avait été ceux de l'inscription de Carcassonne en 1997 c'est-à-dire le critère 2 et le critère 4 critère 2 témoigné d'un échange d'influence considérable c'est bien d'abord pour nous la diffusion du modèle philippien la diffusion d'un modèle de forteresse royale depuis l'île de France depuis le nord de la France et son adaptation aux crêtes montagneuses escarpées des corbières qu'on veut valoriser et en même temps dans le cadre effectivement bien immatériel de la seule croisade qui a été menée contre une population chrétienne en même temps l'échange c'est aussi les progrès considérables de la poliorcétique après le siège du château Gaillard les grands sièges de terme de 1210 les grands sièges de chacune de ces places fortes avec la finale à Montségur sont évidemment une révolution technique dans la capacité de faire brèche et sont évidemment d'abord l'apport de la culture arabo-musulmane qui a conservé les acquis de la culture byzantine et de la poliorcétique antique donc échange évidemment c'est bien sûr aussi que cette candidature témoigne des théories et des pratiques successives de la restauration du patrimoine d'une part on l'a dit réinventer un Moyen-Âge idéal tu regardes l'heure Philippe ouais simultanément donc étudier scientifiquement puis fantasmé et puis aujourd'hui ces interventions minimalistes respectueuses de l'authenticité originelle dans le but de cristalliser les ruines et d'en faciliter l'accès aux visiteurs et entre ces deux extrêmes les restaurations intermédiaires qui ont eu le mérite de remonter les pierres éparses pour les transformer en sites interprétables lisibles c'est ce qui a été mené dans la démarche de terme on le verra tout à l'heure critère 4 offrir un exemple éminent d'un type de construction illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine c'est bien derrière le critère 4 pour nous l'exemplarité d'un système cohérent une place de dépôt ces châteaux ces bases avancées qu'on veut mettre intégralement conservées dans leur complétude qu'on veut mettre en avant affirmation d'une architecture militaire royale adaptation du génie militaire aux contraintes du relief ces théâtres de sièges parfaitement documentés des laboratoires de la brouilleur scétique moderne et puis effectivement ces systèmes sur la longue durée carcasson la première du 3ème siècle au 19ème siècle ces lieux qui témoignent de l'expansion puis de la répression de la foi cathare l'évolution des principes et des pratiques de conservation la qualité paysagère de ces châteaux sentinelles sont autant d'éléments qui viennent nourrir ce critère 4 pour finir la difficulté de notre authenticité tient donc bien au décalage entre deux doctrines de restauration restitution du 19ème cristallisation du 2nd 20ème siècle et en même temps des qualités paysagères indéniables qui expriment la déprise humaine de territoire vide et c'est ce qui en font la beauté la sauvagerie mais ce qui évidemment en font aussi la difficulté d'appropriation voilà donc je voulais qu'on chacun d'entre nous qui va communiquer prenne bien en compte la responsabilité on a besoin de vous merci de nous à vous tous qui vont parler d'être là pour nous aider à y voir clair à trouver un chemin et une cohérence dans cette démarche à la fois passionnante exaltante mais difficile merci bien mesdames messieurs chers collègues chers amis d'abord merci aux organisateurs de m'avoir invité et surtout de m'avoir fait l'honneur de faire cette présentation inaugurale je suis très honoré très heureux d'être parmi vous ici dans ce beau pays que je connaissais un tout petit peu je suis très honoré et très intimidé de voir vous parler ainsi de façon magistrale c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses ces 10-15 dernières années et j'ai envie de vous en faire profiter avec un questionnement général que faire des châteaux et des forteresses en ruine c'est une réflexion que je nourris depuis 2-3 ans maintenant au sein de la commission des monuments et sites en Belgique francophone ce petit pays surréaliste en voie de sous-développement parce que nous avons effectivement pas mal de soucis de questionnements sur le devenir des châteaux et des forteresses en ruine je vais totalement faire l'impasse sur les châteaux forts médiévaux les châteaux médiévaux qui nous sont parvenus complets hors eau sous toiture sur les forteresses plus modernes qui nous sont parvenus aussi intactes on va dire ou apparemment intactes parce que les questions de leur conservation se posent de façon différente que la question de la conservation de la ruine leur authenticité pose d'autres questions à partir du moment où il faut prendre en considération les différentes étapes de leur vie au travers des siècles et les différentes phases d'adaptation inévitables auxquelles ces constructions ces architectures ont dû faire face alors se pose bien entendu la question de la ruine alors j'avais imaginé au départ faire un topo sur c'est quoi la ruine et puis je me suis rendu compte en fait que je risquais encore de vous parler de façon très européocentrique il faut savoir et il y a quelques lectures que j'ai faites il y a dans ces dernières années qui m'ont fortement interpellé sur le fait que quand on parle de patrimoine mondial on le fait avec une vision très occidentalisée occidentalisante parfois même impérialiste que Nicolas l'a mentionné la perception de l'authenticité est complètement différente d'un coin du monde à l'autre que la question de la ruine aussi peut être différente et là la documentation est très difficile pour savoir tiens mais comment conçoit-on en Inde en Afrique en Amérique du Sud dans les civilisations autres que les civilisations européennes qu'est-ce que représente la ruine ça c'est un travail qui est de plus longue haleine donc je vais simplement reprendre deux trois petits éléments la question se pose aussi d'aborder sur quel principe on conserve sur quel principe on restaure comment respecte-t-on une authenticité ou des authenticités alors il faut bien reconnaître que des châteaux et des forteresses il y en a des milliers partout dans le monde des châteaux médiévaux en ruines il y en a des milliers en Europe occidentale il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à la gestion de ces ruines à cette appréhension et je vais surtout vous montrer une série d'exemples pris à droite et à gauche d'est en ouest du nord au sud autant que faire se peut avec des conservations ou des restaurations entre guillemets à l'identique ou prétendue telle des opérations de simples consolidation des ruines des reconstructions des aménagements des inclusions modernes toute la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui est une réalité auxquelles on est parfois très durement confronté la question des réaffectations ou des nouvelles affectations un château fort habitation seigneuriale fortifiée ou représentation fortifiée du pouvoir royal mais aujourd'hui nécessité d'avoir une école un hôtel l'accueil des touristes des OEC voilà ça change d'affectation et la question aussi dans la conservation de l'élimination d'éléments qui sont jugés de notre temps contemporain inintéressants peut-être ne seraient-ils pas jugés inintéressants dans 50 dans 100 ou dans 200 ans la ruine en Europe occidentale elle est parfaitement intégrée et acceptée comme telle elle ne l'est pas nécessairement ailleurs on a développé depuis la renaissance et depuis la fin du 18ème siècle ce qu'on appelle une poétique et une rhétorique de la ruine mais qui n'est pas apparemment propre à l'occident j'ai vu une ou deux études récentes sur la rhétorique des ruines dans l'Afrique et notamment dans l'Afrique subsaharienne alors évidemment il faut savoir que le destin d'une ruine c'est de devenir encore plus une ruine je ne suis évidemment qu'un archéologue un peu historien de l'architecture un peu historien je ne suis pas architecte je ne suis pas ingénieur donc je n'ai aucune idée sur le moment où on peut considérer qu'une ruine est stable personnellement je n'en ai jamais rencontré qui soit stable une ruine ça se ruinifie voilà il y a un caractère fondamentalement non pérenne à la ruine alors ce qui nous dérange quand on parle de patrimoine puisqu'on a envie que la ruine perdure nous avons reçu cette ruine de nos ascendants nous voulons la transmettre au moins telle qu'elle à nos descendants c'est la notion intrinsèque de patrimoine donc conserver comment restaurer pourquoi avec comme question sous-jacente quelle authenticité quelle intégrité là j'ai pris des exemples un peu variés jusque j'ai y compris pardon Disneyland parce que ça participe à notre perception du château médiéval voire de la forteresse en ruine ou pas en ruine ou rêver ou pas rêver avec tous les problèmes de maintenance de dimension de situation géographique etc etc alors des milliers il y en a partout ça c'est là une liste déjà très longue donc je vais parler trois heures et demie je vais rapidement vous présenter ces quelques exemples en essayant de structurer quand même le propos d'abord en posant la question de la méthodologie et je voudrais revenir à Viollet-le-Duc tant décrié pour moi dans mon cours d'archéologie du bâti à l'université je le montre comme exemple de bonne méthode de travail parce qu'il a fait de l'archéologie du bâti avant de restaurer ou de reconstruire y compris à Pierrefonds qui est un objet extrêmement controversé à tort et à raison et j'ai vu des contre-exemples parce que ça existe j'en ai vu un à Deva en Roumanie c'est une ville qui a vu la naissance de Nadia Komaneshi qui était une célèbre gymnaste dont il y a sa statue partout dans la ville il y a une forteresse qui domine la ville alors c'est très intéressant j'ai vu ça avec des collègues de Lycofort en 2011 d'abord la première étape ils ont construit un funiculaire pour les touristes puis ils ont entamé la reconstruction de la forteresse et puis ils allaient faire les relevés architecturaux et puis en quatrième étape ils allaient éventuellement faire des fouilles archéologiques donc voilà quelques images et voilà des opérations de maintenance et de conservation des ruines bon je souhaite quand même que pour vos châteaux vous fassiez autrement et voilà l'avant et l'après donc il y a des choses qui sont facilement compréhensibles ils ont réenduit complètement la tour mais ils n'ont pas réenduit les murailles d'à côté parce qu'il n'y avait pas de traces plus de traces aujourd'hui d'enduit or là il y a pour moi une incohérence puisque ou un château est enduit complètement ou il ne l'est pas alors prenons maintenant quelques exemples de reconstruction totale j'ai évoqué le cas de Pierre Font mais Pierre Font en fait c'est plus qu'une reconstruction c'est une véritable création pour répondre au programme voulu par Napoléon III qui de fil en aiguille plutôt que d'avoir une petite maison de campagne a voulu vraiment avoir une deuxième résidence où il pouvait avoir toute la cour et qui pouvait aussi être mise en défense contre une émeute éventuelle on constate des reconstructions qui tiennent parfois à la création aussi très récentes à Vienden au grand duché de Luxembourg le château national c'est-à-dire le berceau des princes souverains du duché de Luxembourg a été totalement reconstruit vous avez deux maquettes ici celle de la ruine telle que je l'ai encore vue partiellement au milieu des années 80 ou début des années 1980 et telle qu'elle devait être au Moyen-Âge un dessin de Victor Hugo qui est un des fondateurs je vais dire de cette rhétorique et de cette perception romantique des ruines au XIXe siècle et une photographie beaucoup plus récente même schéma à Uneedohara en Roumanie le château Corvine mais il a fait aussi l'objet d'une reconstruction à l'identique entre guillemets et bien quelques images montrent la situation du château au début du XIXe siècle après l'incendie de 1854 un projet de restauration d'après 1854 et la vision actuelle qui correspond en fait à une espèce d'idéal médiéval telle qu'on peut le voir fantasmer à partir des écrivains romantiques et bien entendu on trouve ça c'est quelque chose qui a été mis en place ces 4-5 dernières années une salle de torture tout à fait réaliste et très gore qui fait fantasmer tout le monde évidemment Nicolas voulait que j'en mette de Belgique mais non 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 d'abord elles sont moins belles et puis c'est vrai qu'il y en a partout alors ces restitutions totales dans une vision un peu nationaliste contemporaine elles existent depuis plus d'un siècle la reconstruction du château des Comtes de Flandre à Gans en Belgique après 1880 mais là aussi c'est une reconstruction où des photographies antérieures et des photographies actuelles ou un peu plus anciennes vous montrent l'avant et l'après et toute la problématique de ces restitutions terriblement hypothétiques non documentées parce qu'il faut quand même pas trop rêver des châteaux médiévaux dont nous avons pour lesquels nous avons des sources écrites de l'iconographie et une bonne analyse archéologique ne sont quand même pas extrêmement répandues il y a des endroits où il n'y a pas d'archives il y a des lieux où il n'y a pas d'études archéologiques préalables et donc les restaurations deviennent parfois extrêmement problématiques il y a encore à des époques récentes des initiatives tout à fait privées en Belgique le château de Reinhardtstein qui est dans l'est du pays a fait l'objet d'une reconstruction totale dans les années 1960 1970 c'est intéressant de voir que l'on vient d'une situation complète au 18ème siècle d'une situation très ruinée et puis d'une reconstruction qui n'a évidemment rien à voir avec quoi que ce soit d'authentique d'autant que le propriétaire ne voulait pas faire authentique il voulait faire une image du Moyen-Âge et il a restitué des espaces intérieurs qui sont très plaisants très amusants mais qui ne correspondent évidemment absolument pas au véritable Moyen-Âge à la véritable manière dont on habitait ces châteaux ici en fait on a une mise en oeuvre de ce qui est écrit dans les romans de chevalerie de Walter Scott ou dans certains romans de Victor Hugo ou d'Alexandre Dumas ces restitutions ces reconstitutions totales s'appliquent aussi à des forts plus récents le fort Ticonderoga aux Etats-Unis a été totalement reconstruit à partir de 1909 alors en principe à l'identique mais dans les faits il y a quand même des distinctions entre une ruine pratiquement au niveau du sol et quelque chose qui était totalement reconstruit jusqu'au-dessus je fais un détour de nouveau par Viollet-le-Duc parce qu'effectivement il a écrit dans son dictionnaire d'architecture mais dont la première édition ne date que de 1866 soit plus d'un quart de siècle après ses travaux à Vézelay à Carcassonne etc donc c'est l'oeuvre je vais dire finissante où il a pris des positions beaucoup plus radicales que ce qu'il avait fait lui-même auparavant le mot et la chose sont modernes restauration restaurer un édifice ce n'est pas l'entretenir le réparer ou le refaire c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné alors ça évidemment c'est une hérésie à nos yeux actuels mais à l'époque mais c'était la réflexion finale de quelqu'un qui avait roulé sa bosse pendant plus de 30 ans dans la conservation du patrimoine français et qui avait dû se faire à des exigences des cahiers des charges très strictes et violer le duc n'est pas mort deux exemples pardon français la restitution du logis royal de Chinon en ruine alors c'est un un monument évidemment majeur dans l'histoire de France puisque c'est à Chinon dans la grande salle du logis royal que le roi Charles a reçu Jeanne d'Arc et c'est le début de la reconquête en quelque sorte du royaume sur les godons les anglais et bien la restitution de ces logis documentée comme on pouvait la documenter est d'abord incomplète parce que justement le lieu emblématique de la rencontre du roi et de la petite Jeanne de la petite bergère la grande salle du palais elle est restée en ruine comme si ce lieu tellement important dans la mémoire collective de France mais on ne pouvait pas y toucher alors que pour les habitats que pour les parties de de l'habitation donc cette zone-ci on a été jusqu'à mettre des murs pour bloquer un escalier donc l'escalier va dans le mur on a des portes qui sont suspendues dans l'air et on a des gargouilles qui sont quoi ? qui sont façon Violet le Duc ou qui sont façon Disneyland quel est le maître ? Walt Disney ou Violet le Duc ? Je suis très interpellé j'ai été très interpellé quand j'ai vu Chinon parce que bon ça vient d'être restauré et même phénomène aussi au château des Ducs de Bretagne à Nantes restauré quelques années auparavant voilà l'état du château vers 1900 on a là une gravure du 19e siècle qui montre certes des pignons à crocette restitués par contre il y a des tas d'éléments qui avaient complètement disparu moi je m'interroge sur quelle base on a restitué ces éléments là nous avons vu avec Nicolas le château de Bodrum l'année dernière où il y a un programme de restauration et d'installation d'un musée qui est voulu par l'état turc et dont ne veulent pas les habitants ni la municipalité ni la région de Bodrum alors le château des Chevaliers de Rode a été reconstruit aussi presque entièrement dans les années 1960 assez lourdement après avoir été bombardé par les navires français en 1917 et les deux photos sont révélatrices pardon je vais trop vite je me trompe de bouton voilà là vous avez tout l'impact des destructions et en fait tout ça du côté de la mer a été complètement reconstruit de telle manière qu'on ne voit plus aujourd'hui ce qui est ancien de ce qui est refait et on est en train de nettoyer et de restaurer le château nous avons rencontré des architectes mais il n'y a aucun archéologue donc ce pan de mur où on peut lire toute une série de transformations et de modifications anciennes est en train d'être complètement réenduit aujourd'hui sans que l'on ait enregistré même toute la lecture des murailles permettant de de raconter l'histoire du monument il est évident que depuis 1964 on a élaboré la charte de Venise anti-violet le duc donc la restauration s'arrête là où commence l'hypothèse il s'agit évidemment d'une interprétation possible de cette charte et on va voir qu'on l'interprète de 36 manières différentes je ne porte pas de jugement parce que je ne m'estime pas tout à fait compétent pour porter nécessairement un jugement sur ces restaurations mais vous allez voir les parties prises sont parfois totalement opposées ça va d'une restitution tout ça toutes ces restaurations ont fait l'objet de controverses parfois très violentes premier exemple le château Malbruck à Manderen ou l'ancien Schloss Mainzberg donc c'est à la c'est en France c'est à la frontière avec le grand duché de Luxembourg et l'Allemagne c'est un château du 15e siècle planté sur un un sommet montagneux vous avez les deux silhouettes la silhouette au début du siècle donc château en ruine avec des brèches plus de toiture la silhouette actuelle tiens il est intact et quand on s'approche on voit très bien l'apport de la restauration automatiquement on a changé d'appareillage on passe d'un appareil moyen plus ou moins régulier à un tout petit moellonnage et une fois qu'on est à l'intérieur mais là on a une cage d'escalier qui est éclairée par des fentes de lumière on avait aucune idée de la manière dont c'était éclairé auparavant et on a à l'intérieur un escalier strictement contemporain béton acier bois et il y a sur place des espèces de journaux qui permettent de suivre la démarche de la restauration entre la phase d'études et la livraison du monument entièrement restauré il s'est écoulé une dizaine d'années pendant cette période le chantier a dû s'adapter aux nouvelles informations apportées par les fouilles archéologiques pour rendre compte de la réalité de ce qui a été restauré il convient de marquer avec la plus grande franchise ce qui a été rebâti c'est notamment le cas pour tous les murs où la séparation entre gros appareillages d'origine et petits appareillages est visible c'est une manière d'interpréter la charte de Venise on a évidemment restitué pour les maçonneries extérieures on a utilisé comme matériau la pierre locale autre exemple de restitution à l'identique j'ai été le chercher en Corée à Zéang qui est une forteresse du début du 19ème siècle contemporaine de l'époque napoléonienne inscrite au patrimoine mondial dont tous les éléments ont été totalement reconstruits à l'identique avec les mêmes matériaux qu'anciennement tout au plus a-t-on marqué les tuiles par exemple des fabricants actuels donc quand on a on est devant cette enceinte fortifiée il n'y a pas de château proprement dit en Corée donc devant cette enceinte fortifiée on voit quelque chose de tout neuf effectivement il faut attendre la patine de plusieurs dizaines d'années puis les matériaux se fondront les uns dans les autres alors c'est une restitution à l'identique mais qui respecte en fait toute la documentation et pour ce site c'est extraordinaire les constructeurs coréens ont publié à l'époque des livres où ils reprenaient ouvrage par ouvrage chaque élément illustré mesuré avec la taille des briques utilisées avec le modèle des tuiles utilisées donc dans ce cas une restitution et une reconstruction totale pour moi sont tout à fait justifiables et justifiées le grand débat vient quand il s'agit de faire des intégrations contemporaines puisque si on respecte strictement la charte de Venise elle dit que quand on ne sait plus on restitue on peut faire de la restitution volumétrique mais avec un langage contemporain un des exemples français les plus décriés c'est celui du donjon de Falaise où l'architecte des Garis a construit comme ouvrage d'entrée une énorme masse de béton qui restitue les volumes et où à l'intérieur du donjon il a inclus des tas d'éléments en matériaux contemporains c'est ce qu'on appelle le brutalisme qui avait été initié par Carlos Scarpa à Véron au château de Véron Scarpa est toujours cité comme exemple même si on ne ferait plus ça aujourd'hui et surtout en prenant en considération le fait que le béton n'est absolument pas un matériau pérenne mais pose de graves problèmes dans sa conservation à long terme néanmoins on utilise ce principe d'insertion ultra contemporaine j'ai pris un exemple juste à côté de chez moi à Jambes petit village maintenant intégré à la commune de Namur une maison une maison seigneuriale du XVIe siècle accolée ou à proximité d'un donjon d'une tour résidence du XIIIe siècle maintenant c'est un lieu culturel où il y a des expositions on a restitué devant l'entrée un imposant massif en béton lissé avec une structure de verre et de métal j'ai vu d'autres cas un peu plus perturbants à mes yeux en Hongrie par exemple au château d'Estorgom qui domine le Danube au nord de la Hongrie où on a restitué des volumes aussi également mais de façon parfois un peu confuse avec les éléments anciens notamment dans l'entrée ici il y a un langage architectural qu'on peut rattacher au post-modernisme on peut s'interroger aussi sur la correspondance entre ce volume contemporain et les volumes anciens et surtout le rythme des ouvertures là au-dessus c'est un belvédère pour voir le Danube voilà c'est un des cas il y a eu au château de Fagnol en Belgique qui est un château philippien du milieu du XIIIe siècle un petit château de plaine aussi une expérience avortée ces deux photographies vous montrent d'une part l'état du château à la fin des années 70 et une photo aérienne montrant le château dont les douves ont été recreusées au bulldozer sans intervention archéologique le propriétaire prétend que tout a été sauvegardé parce que les tas de déblaissons ont été rejetés sur les côtés la végétation depuis a repris le dessus donc je doute qu'on puisse encore utiliser archéologiquement ces déblés voilà l'évolution du château en 1930 la tour maîtresse était encore conservée elle s'est écroulée en 1980 voilà ce qui restait de la tour maîtresse en 1987 on l'a restituée avec un volume de béton et aujourd'hui le béton est foutu donc c'est une opération complètement ratée et là c'est catastrophique parce que c'est quasi irréversible on ne saurait pas retirer les éléments de béton sans nuire à ce qu'il restait de la ruine un autre exemple d'intervention contemporaine pour pouvoir utiliser une ruine c'est à dire organiser des expositions faire venir les touristes c'est le châtelet d'entrée du château de Thonbridge dans le sud de l'Angleterre dans le Kent c'est un châtelet de type aussi philippien le voilà tel qu'il était il y a 20 ans aujourd'hui on a remis une toiture qui est simplement quelque chose de tendu au dessus des volumes et à l'intérieur on n'a pas restitué les cloisons et les cloisonnements on a simplement suggéré par des éléments en relief au sol qu'il y avait des murs qui séparaient différents éléments et la toiture est évidemment de structure contemporaine avec des poutrelles en lamellé collé et on a animé ça avec des figures en résine à l'échelle 1-1 mais comme ce ne sont pas des personnages réels ils ont pris le blanc un peu fantomatique pour animer cet élément une autre manière d'appliquer la charte de Venise c'est par exemple à Alanya en Turquie pour la partie castrale de cet extraordinaire site des 13ème et 14ème siècle dans le château Seljouki dont il ne reste pratiquement rien sinon les murs extérieurs vous voyez que les têtes de murs ont été complétées et mises à niveau horizontal et qu'on a construit des tas de petits éléments en bois sur des socles de béton qui sont ancrés dans le sol archéologique en principe pour protéger quelques vestiges quelques éléments il y a notamment des fresques qui sont laissées pratiquement hors sol sans autre protection les luxembourgeois ont fait très fort dans un fort dans une fortification du début du 19ème siècle qui avait été complètement rasée en 1867 vous avez le petit fort Tungen ou fort des Trois Glans ici et son ouvrage avancé l'ouvrage avancé a reçu le musée d'art contemporain œuvre de Pei le même que la pyramide du Louvre mais ici c'est un peu moins bien réussi même s'il y a une petite pyramide et puis ils ont complètement reconstruit le fort mais à la luxembourgeoise c'est à dire en marquant très nettement par un retrait tout ce qui a été restitué alors c'est facile à reconstruire parce qu'on a tous les plans tous les devis les coupes et l'évasion les métrais etc donc on peut faire de la restitution à l'identique mais comme la fonction était d'accueillir un musée à deux niveaux et des salles d'exposition c'est une dent creuse avec à la partie supérieure ici une plateforme en bois et un parapet restitué non pas en gazonnage mais en voile métallique et sur lequel on a mis simplement une couche de terre gazonnée alors quelque chose qui nous a beaucoup posé de problème en Belgique c'est le châtelet d'entrée du château de Boussus qui est un châtelet de 1539 donc renaissance vous avez au-dessus la racine pourrie de cette dent superbe qui avait complètement disparu en 1944 en bas vous avez son état avant 1944 retransformé en château agrémenté avec des éléments du 19ème siècle néo voilà ce qu'on en a fait aujourd'hui la volonté du propriétaire était de faire quelque chose qui ressemblait à la renaissance mais avec un langage plus ou moins contemporain en reprenant les morceaux de pierre qui se trouvaient un peu partout dans le parc et on a finalement interdit la restitution de l'élément supérieur parce qu'on n'a aucune idée de l'endroit exact d'où proviennent ces petites pierres qui étaient placées là à la partie supérieure dernier avatar le percement de deux ouvertures de tir dont seul un vague dessin du 18ème siècle témoignait là ça pose problème parce que c'est une restauration qui intègre des éléments contemporains et en même temps qui veut restituer à l'identique quelque chose qui avait complètement disparu alors se pose donc la question de l'utilisation notamment du béton le béton qui a été pendant longtemps considéré la panacée universelle contre l'utilisation de matériaux plus naturels comme la pierre par exemple ou la végétation une solution sobre pour maintenir en état des baies du 18ème siècle dans un château de la fin du 13ème siècle dans le sud de la Belgique ça a été de couler des linteaux de béton dans les fenêtres au moins ça ne s'est pas écroulé maintenant jusque à quand cela tiendra-t-il le béton avait été utilisé dans les années 30 au krach des chevaliers pour évoquer des éléments de crénelage au-dessus des tours bon je ne l'ai pas pris pour notre bien-être à tous de photographie contemporaine de ce qui est encore devenu une plus grande ruine en Hongrie nous avons vu un château le château de Visgrad où l'utilisation du béton est pour le moins surprenante puisqu'on a intégré dans les murs médiévaux une espèce d'ossature en béton très raide donc je ne sais pas ce que ça peut donner en termes de résistance différentielle des matériaux et des baies à croiser ont été restituées où on a intégré des petits morceaux de pierre dans une armature en béton armé par contre au château de Précy en Franche-Comté dans le Jura là on a restitué une calonnière qui avait complètement disparu en retaillant les pierres en prenant comme modèle les éléments que l'on avait trouvés sur place alors le béton a été aussi utilisé pour stabiliser les têtes de mur avec la technique du gunitage donc la projection de béton sous pression c'est une technique qui a été utilisée depuis les années 1930 pour notamment consolider ou renforcer les cheminées d'usines on a cru que c'était aussi la panacée pour maintenir stabiliser des ruines médiévales donc deux châteaux de la vallée de la Meuse belge ont été ainsi entre guillemets restaurés ou maintenus le gros inconvénient c'est que la projection de béton dans les joints empêche complètement la lisibilité des différentes phases évolutives éventuellement et puis que le béton est plus dur que la pierre donc en hiver lors des alternances gel-dégel les joints tiennent les pierres éclatent et à contrario pour un autre site fortifié dans les Ardennes belges là on a recouvert les têtes de mur simplement d'une couverture végétale qui est un des moyens les plus efficaces aujourd'hui pour laisser respirer le mur et empêcher les infiltrations d'eau et les phénomènes de gélifraction le maintien des ruines s'opère aussi parfois en faisant le choix de certaines périodes on a tous en tête Viollet-le-Duc à Notre-Dame-de-Paris qui a largement éliminé tout ce qui n'était pas gothique tout ce qui n'était pas du XIIIe siècle ça a été fait notamment en Syrie où on a dans différentes forteresses au château de Bossra qui est établi à partir du superbe théâtre romain on a éliminé complètement la caserne ottomane qui avait été construite au XVIe XVIIe siècle ici au centre on a fait la même chose au krach des chevaliers où on a complètement éliminé tout cet élément le seul élément ottoman qu'on a conservé c'est une petite maison qui est ici sur le côté mais tout le passé ottoman a été effacé après la première guerre mondiale au château de Shahezar en Syrie là le parti a été pris pour maintenir le château d'évacuer la population villageoise de l'harloger en contrebas donc les villageois qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont repris tout ils ont enlevé tout tout les pierres ils ont récupéré les bois les toitures les portes les fenêtres sauf pour la mosquée ça c'est sacré donc au milieu du site de Shahezar il y a une petite mosquée alors la conséquence de ça c'est que la ruine de Shahezar est devenue de plus en plus ruine à partir du moment où les villageois sont partis et à contrario pour le Kalat-l-Mudik donc le château d'Apame là le maintien du village jusqu'aux événements belliqueux de ces dernières années bien entendu a permis la conservation et l'entretien de l'enceinte où pour certaines tours étant intégrées à des maisons privées je vous jure qu'on pouvait manger par terre tellement c'était propre et net et bien entretenu outre bien entendu le travail de maintien et de conservation de la direction des antiquités lors des questions se posent aussi de reconstruction Coussi qui avait le plus gros le plus beau donjon la plus grosse tour maîtresse de l'Europe occidentale de 30 mètres de diamètre et de 60 mètres de haut détruit par les troupes allemandes dans leur recul en 1917 l'Allemagne avait proposé de le reconstruire de le reconstruire en témoignage de l'amitié franco-allemande et pour réparer en quelque sorte les choses mais il s'est attaché maintenant à ce monceau de ruines qui surmonte en fait les 6 à 9 mètres restés intacts de ce donjon c'est devenu un lieu mémoriel et ça n'aurait aucun sens de restituer quelque chose qui a été démoli il y a plus de 100 ans maintenant d'autant qu'avec les réalités augmentées avec les systèmes numériques 3D on peut très bien avoir une idée sur place de la manière dont se présentait cet énorme tour en ce qui concerne les nouvelles affectations il y a des cas très intéressants notamment au Portugal à Estremos qui est une ville fortifiée à la hauteur de Lisbonne entre Lisbonne et la frontière espagnole il y a un château qui est comme tous les châteaux au Portugal un château royal la tour de l'hommage est un élément de la pousada c'est-à-dire de l'hôtel qui y est installé comme d'ailleurs du côté espagnol un peu plus au nord le Fuerte Santa Maria de la Concepción qui est un fort du XVIIe siècle reconstruit au XVIIIe mis en brèche en 1810 laissé à l'abandon à l'état de brèche c'est extraordinaire si vous voulez voir l'effet d'une mise en brèche au temps moderne il faut aller là-bas et bien aujourd'hui c'est un hôtel de luxe où pratiquement rien n'a été modifié on a intégré les brèches on a adapté de façon extraordinaire à un usage strictement contemporain et 100 000% confortable Nicolas peut en témoigner comme moi j'en témoigne voilà c'est une manière qui suit assez strictement la charte de Venise d'adapter une forteresse alors il y a des cas que je cite comme ça pour information mais ce sont des citadelles plus récentes Amiens et Nîmes qui sont devenus aujourd'hui le siège d'université où on a évidemment conforté les murs et assez allègrement transformé les espaces intérieurs où on ne pouvait évidemment plus employer un langage historiciste ou faire des pastiches mais on a fait dans les deux cas appel à des architectes de renom pour créer du beau pour ajouter une plus-value la question de l'accessibilité évidemment est un élément qui nous vient de suite en tête quand il s'agit de monuments historiques d'autant que les recommandations ou même les législations en tout cas au niveau de l'Europe sont terriblement contraignantes à ce point de vue là alors il y a plusieurs manières de le faire je vais vous montrer une manière légère et une manière lourde toutes les deux au Portugal manière légère dans un château du XIVe siècle Alter Dohao où on a construit un ascenseur à piston dans la cour extérieure le jour où ça ne va plus où on met au point la téléportation et bien à ce moment là on retire l'ascenseur et on retrouve nonobstant évidemment l'excavation pour le construire on retrouve la paroi originelle même chose pour ce nouvel escalier en métal qui vient se plaquer contre le mur médiéval et qui n'est même pas un greffon c'est quelque chose qu'on pose dessus et puis qu'on peut enlever par contre à Campo Mayor qui est une autre ville fortifiée là on a installé devant le bâtiment principal une rampe d'accès pour les PMR alors j'ai la photo ici que j'ai prise devant et j'ai surtout pris la photo satellite qui vous montre l'importance de cette rampe d'accès par rapport au bâtiment c'est presque ça représente presque un quart de la superficie bon là c'est peut-être un peu lourd et une dernière que je n'ai pas vue personnellement mais je trouve que ça mérite quand même d'être cité à Calo au Danemark c'est une tour médiévale en briques ruinée complètement c'est une espèce de mode de beurre mais qui donne un superbe point de vue sur les alentours c'est une tour qui est à l'extrémité d'une péninsule donc elle est ici tout ça c'est la mer alors voilà le plan de la tour et on y a intégré un escalier contemporain mais encore une fois on l'a posé et les gens qui viennent là ils ne font aucune confusion oui oui je termine Nicolas tu as raison aucune confusion n'est possible alors en conclusion en conclusion point d'interrogation parce que je n'ai pas de solution à vous proposer je ne veux pas je constate simplement des approches actuelles extrêmement différentes et variables extrêmement critiquables évidemment des méthodologies qui sont encore à définir est-ce que la doctrine qui est la charte de Venise elle est sujette à interprétation mais vous avez vu que ça part presque dans tous les sens il y a des choses belles que l'on fait aujourd'hui pour moi les maîtres mots sont la prudence l'humilité la réversibilité la franchise dans les interventions on ne peut pas se permettre non plus de faire des expérimentations avec le patrimoine c'est trop dangereux et plutôt que de reconstruire en induisant le doute sur ce que les gens voient pour moi il faut user de techniques nouvelles numériques pour restituer ce qu'on ne voit plus surtout ne pas mêler vrai et faux ne pas mêler histoire et héroïque fantasy nous avons pour moi une mission pédagogique et didactique vis-à-vis du grand public on ne peut pas lui mentir on ne peut pas le tromper merci pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?